Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le tirage surprise, nous irons à la rencontre d'une personne dont le prénom commence par la lettre N. Rappelez-vous, c'est un jeu. Il y a plusieurs possibilités de combinaisons de prénoms qui commencent par la lettre N. Allons-y. C'est un jeu, c'est important de se servir de notre jugement, de notre jugeote, de notre discernement. Allons-y. Pour cette personne dont le prénom commence par la lettre N. On attend. Et ici, les gendarmes. Continuons. De quoi est-il question? Ici, ça fait militaire. Ici, on semble être dans l'attente. Deux côtés. Un côté militaire, autorité. On s'expose. Il y a quelque chose de formel, rigide. Et ici, on attend. Ah bien, les deux cartes peuvent très bien aller ensemble. On attend l'arrivée. On fait partie du public. Mais oui. Pourquoi pas? On attend l'arrivée des gendarmes. Le spectacle. On y va. Continuons avec la carte mot qui accompagne ces deux cartes. L'ordre. L'ordre. Femme. Eh bien. On nous présente le mot femme. Une femme. Et ici, on a la carte. Qui semble me dire ici qu'on attend. On attend. Attendons. On attend. Mais attendons. Continuons. Continuons. De quoi est-il question ici? N. Le prénom qui commence par la lettre N. On me présente une femme. Est-ce qu'on attend une femme? Est-ce qu'on est une femme? Autorité. Gendarme. Parade. Officielle. Attendre. On peut faire partie du public. On peut faire partie aussi des gendarmes. On peut faire partie des gendarmes. Une femme. Continuons. Continuons. Quel est le message? Destiné à l'envers. Pouvoir à l'endroit. Ombre. Ombre. À l'endroit. Et puis, respect, reconnaissance et récompense à l'endroit. Continuons. Bon. Bon. Trois cartes majeures. Les cartes principales. On va commencer ici avec la carte de la destinée à l'envers. C'est comme si la carte, le mouvement de la roue tourne dans le sens inverse du succès. Bon. De quoi est-il question? Est-ce qu'on a laissé passer une chance? Une occasion? C'est la carte qui me parle lorsqu'elle est à l'endroit d'une occasion à saisir. Une opportunité à saisir. Saisir sa chance. Quand elle tourne dans le sens positif, c'est une occasion qui est favorable. En ce moment, ma carte tourne dans le sens inverse. On commence comme ça. Comme si on pouvait nous parler d'une mauvaise surprise. Une occasion défavorable. On va la clarifier avant de partir trop loin. Femme, on attend l'arrivée des gendarmes. Autorité. Bon. Continuons. Destinée. À l'envers. De quoi est-il question? À vous de voir. Rappelez-vous, c'est un jeu. Explorons la carte de la destinée à l'envers. Au foyer. Donc ici, on a l'impression. Attendez un peu. On a l'impression qu'on ne peut pas se sortir du pétrin. C'est comme si on revient toujours à la même chose. Et c'est la roue tourne dans le sens inverse de ce qui est agréable, de ce qui est favorable, de ce qui est... La roue tourne dans le sens inverse. C'est comme s'il y a quelque chose qui se répète. Mauvaise surprise. Encore une mauvaise surprise. Ça se passe au foyer. La carte de la destinée à l'envers nous parle comme d'une mauvaise surprise. Le retour. C'est comme si on n'arrivait pas à se débarrasser d'une certaine malchance. De quelque chose qu'on trouve désagréable. Ça revient encore. Dans le milieu de vie. À la maison. Au foyer. Ici, il est question de quoi? La carte du pouvoir nous parle de quoi? De courage. De force. On peut avoir l'esprit de combat. Une personne qui... Une combattante. Un combattant. On a le courage ici. On est une personne courageuse. On peut aussi être une personne à son compte. C'est la carte qui exprime le travailleur autonome, le patron, au féminin, au masculin. Continuons. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec la carte du pouvoir? Pour la personne dont le prénom commence par la lettre N. On peut tout simplement nous dire qu'on reprend le pouvoir sur la situation. Le contrôle de la situation. Oh, attendez un peu. J'ai vu le feu à l'envers. Donc, probablement qu'il y a eu présence de colère. Je l'ai vu passer dans le jeu. À l'envers. La carte du pouvoir peut exprimer aussi le feu, la colère, la lutte. Je l'ai vu passer. Et je perçois le retour du contrôle. On reprend le pouvoir sur une certaine situation. Continuons. La chance à l'envers. Là, ça me fait penser à la destinée à l'envers. C'est la carte du hasard. Elle est à l'envers. Donc, c'est comme si on rencontrait... C'est comme si... C'est quoi, donc? C'est la carte de la mauvaise surprise, ici. C'est comme si on avait l'impression de rencontrer la malchance. On n'a pas été chanceux. On n'a pas été chanceuse. On n'a pas saisi une occasion. On reprend le contrôle, ici. On a laissé passer quelque chose. Clarifions. Clarifions la carte du pouvoir. On reprend le contrôle sur la situation. Le feu, le pouvoir, la situation de pouvoir, être en situation de pouvoir, reprendre le pouvoir, la maîtrise, le contrôle. Une personne courageuse, ici. Attendez un petit peu. Je vais piger une autre carte, une petite. Ensuite, pour clarifier la chance à l'envers. C'est comme si elle allait avec la carte de la destinée à l'envers. C'est comme une mauvaise surprise. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Et on doit y faire face. On doit faire preuve de courage dans la situation. Le diable. Ma carte est à l'endroit. Donc, je veux l'interpréter dans le sens qui est positif. Dans le sens, je désire reprendre le pouvoir. La carte du diable représente la personne qui est passionnée. La personne qui... C'est la carte du plaisir. Plaisir des sens. On profite de la vie. La personne qui aime profiter de la vie. Qui aime jouir de la vie. On reprend le pouvoir ici. Le contrôle de nos désirs. Le contrôle de nos pulsions. De nos instincts. On reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir. La carte du diable représente, oui, l'instinct. Nos pulsions. Pulsions aussi sexuelles. On reprend la maîtrise. Ici, la carte des fantasmes. Des rêves. Imagination. Création. Créativité. Le foyer à la maison. Les émotions. La sensibilité. C'est la carte qui m'encourage aussi à faire face à la réalité. La carte de l'ombre. Quelque chose qui se prépare. Qui se crée dans l'ombre. Je prépare une création. Je suis inspirée avec la carte de l'ombre. J'ai beaucoup d'imagination. C'est la carte qui représente aussi l'artiste. Et ici, on nous présente le masculin. Un masculin qui joue un rôle important ici. Avec la carte de l'ombre. Un masculin caché dans l'ombre. Qui crée. Ici, avec la carte de l'ombre. On nous encourage à faire face à nos peurs. Faire face à la musique. À la réalité. C'est le monde de l'inspiration, l'intuition. On ne voit pas. C'est la carte de l'ombre. On ne voit pas clair. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Une création dans l'ombre. Et on se prépare à sortir de l'ombre. Ici, c'est l'exposition. C'est la carte de la reconnaissance de soi. Récompense. La médaille. La réussite. On a travaillé fort ici. Pour monter sur scène. Sur le podium. Il y a eu de l'aide aussi. Des gens de l'extérieur. Famille d'âme ou non. Famille de sang ou non. Un groupe. On peut avoir reçu de l'aide ici. Pour aller vers un plus grand respect, reconnaissance de soi. Donc ici, est-ce que j'ai quelque chose à clarifier? C'est la carte de la chance à l'envers qui m'amène à me poser des questions. Je vais la clarifier. Pour une personne dont le prénom commence par la lettre N. C'est comme si la carte allait dans le même sens que celle de la destinée. Mais la carte du pouvoir. Ah, peut-être qu'on me dit ici, oui, qu'on a eu une mauvaise surprise. Comme si quelque chose, une situation désagréable se représentait. Une mauvaise surprise. Et ici, on a décidé de prendre le pouvoir sur la situation. On dirait que c'est la suite. On a décidé ici de faire preuve de courage. Maîtrise de soi. La carte du diable me parle des désirs. L'être qui aime profiter de la vie, qui aime jouir de la vie, plaisir des sens, s'amuser. Le rapport au corps est important. Prendre soin de son corps. On prend soin de notre corps. C'est aussi la carte qui exprime, oui, les plaisirs des sens. Pense, sexualité. Ma carte est à l'endroit. L'être passionné. Pour moi, ça me va. Je n'ai pas peur ici du diable. C'est comme s'il y avait une maîtrise. Une maîtrise de mes instincts, de mes pulsions. Quoi d'autre? Je peux piger une autre carte. Ici, on s'en va vers la reconnaissance et le respect de soi. On sort de l'ombre. D'après moi, on est en train de préparer quelque chose. Une création. On prépare. Ici, c'est l'exposition. La mise en lumière. On sort de l'ombre. Ici, deux cartes se sont retournées. La protection. Et la fleur. Bon, attendons. Est-ce qu'on a l'impression de manquer d'appui? Ici, on veut s'épanouir. La carte est bel et bien là. La carte de la reconnaissance. On s'en va par là, mais on dirait qu'on a besoin d'aide. Ma carte de la protection est à l'envers. La carte de la fleur est à l'envers. C'est comme si on était seul. Tantôt, je me suis dit qu'on pouvait avoir de l'aide pour en arriver là. Mais là, on dirait qu'on travaille seul. Sans appui. Là, ici, avec la carte de la fleur, qui me parle d'épanouissement, s'ouvrir. Renaître. Et la carte de la protection à l'envers. C'est pas évident ici pour arriver à la carte de la reconnaissance et récompense. C'est tout un travail. On dirait qu'on est seul. La carte de la fleur me parle de la joie, mais elle est à l'envers. C'est la carte de la naissance, mais elle est à l'envers. C'est comme si j'étais une fleur fermée. Il y a tout un travail ici pour arriver à sortir de l'ombre. Peut-être qu'on aurait besoin de soutien ici, de protection, de se sentir aussi en sécurité. D, de se sentir en sécurité. Parce qu'il y a quelque chose, d'après moi, qui nous empêche de nous épanouir. On a vu tantôt la femme, on a vu les gendarmes, l'attente. C'est comme si les gendarmes représentaient une forme de sécurité. On attend. On a besoin, d'après moi, de se sentir protégé en sécurité pour s'exposer, sortir de l'ombre. Et s'épanouir. La carte de la reconnaissance et récompense est à l'endroit, donc il va y avoir mise en lumière. On va réussir à sortir de l'ombre. On a besoin de protection. On a besoin de se sentir en sécurité pour nous permettre ici de nous épanouir librement, de nous ouvrir. On a besoin de ressentir la protection. On va y arriver à s'exposer. On a besoin de ressentir la sécurité, la protection pour y arriver. C'est ce que je perçois. Et ici, moi, ce que je perçois, c'est qu'on a repris le pouvoir sur une certaine situation. C'est comme si on avait l'impression de revivre quelque chose de désagréable. C'est quelque chose qui revient, qui se représente comme une mauvaise surprise. La malchance, comme si on tournait dans une forme de malchance. Mais là, on a décidé de reprendre notre pouvoir. Et le foyer, ici, la mauvaise surprise ou ce qui se passe, qui est désagréable, ça se passe au foyer. Mais on reprend la maîtrise, on reprend le contrôle, ici, sur la situation. Renversement. C'est le chef, c'est le patron, c'est une personne en situation de pouvoir qui a repris la maîtrise. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter sur la carte du pouvoir? Le pouvoir est sain. Ma carte est à l'endroit. Courage. C'est une carte de courage. Une personne très courageuse, ici. Alors, voilà. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'on s'en va vers le respect, la reconnaissance. On va chercher notre médaille. Mais je pense qu'on a besoin, ici, de se sentir en sécurité et protégé pour pouvoir nous exposer. Pour que la fleur puisse s'ouvrir au grand soleil. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada